Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Notre émission d'aujourd'hui braque ses projecteurs sur une entreprise connue auprès de nombreuses sociétés françaises et chinoises. Il s'agit du Chinese Business Club. Fondé en septembre 2012 par Harold de Parizeau, le Chinese Business Club vise un objectif précis, faire se rencontrer les sociétés françaises et chinoises. Neuf ans après sa création, le Chinese Business Club s'est imposé comme un passage incontournable pour faire du business entre français et chinois. C'est donc avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Harold de Parizeau, son fondateur. Harold de Parizeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez fondé le Chinese Business Club en septembre 2012. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, surtout revenir sur ces temps forts ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, j'ai fondé ce club il y a neuf ans déjà, ça passe très très vite. Neuf ans ! Et l'objectif c'est de mettre en relation des patrons français et chinois en relation tout au long de l'année sous forme d'événements. Donc nous organisons à peu près une douzaine d'événements par an à Paris, toujours idéalement dans des beaux endroits. Et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont plutôt très médiatisés. Oui. Et quels par exemple ? Alors jusqu'à maintenant, on a eu l'occasion de recevoir le président Nicolas Sarkozy, le président Emmanuel Macron, Albert de Monaco, Sophie Marceau et puis beaucoup de PDG. Donc le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG de Accor, le PDG du Club Med, etc. Donc l'idée c'est toujours d'avoir des invités d'honneur qui sont le prétexte pour réunir tous les invités, les membres et les participants. Quel succès ! Et comment avez-vous fait pour attirer tous ces invités d'honneur ? Bah écoutez, aujourd'hui de plus en plus de sociétés françaises et de marques françaises s'intéressent à la Chine et au marché chinois. Donc l'objectif du club c'est de développer son Guanxi. Alors pour les téléspectateurs français... Les relations. Les relations exactement, pour les téléspectateurs français qui ne connaissent pas, c'est le réseau d'affaires avec les Chinois. Au China Business Club, on reçoit des délégations chinoises tout au long de l'année. Nous avons les General Manager des principales marques chinoises en France et en Europe comme Huawei, Ayer, Lenovo, China Telecom, Air China, Comac, Avic, UnionPay, GD, Alibaba, enfin vous les connaissez toutes évidemment. Il y en a beaucoup et il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir. Et évidemment que toutes ces marques intéressent les Français. On va dire que c'est plutôt le succès qui appelle le succès. Oui bien sûr, c'est exactement ça. Alors avec l'actualité sanitaire, comment s'annonce cette nouvelle année 2021 ? Alors l'année 2020 a été au ralenti. Donc je pense que l'année 2021 s'annonce très bien. On a un planning et un programme chargé pour les sociétés membres. Il y a plus d'une centaine de sociétés qui sont membres du club. Donc il y a des start-up, des PME, des ETI et des grands groupes dans tous les domaines d'activité. Et pour toutes ces sociétés membres, le programme est déjà défini pour 2021. Le 2 février, sauf mesures gouvernementales, nous recevrons Frédéric Mazella, le président de Blablacar. Première licorne française. Elle est valorisée plusieurs milliards d'euros. Donc c'est quand même une très très belle success story. Ensuite, le 9 mars, nous recevrons une nouvelle fois le président Nicolas Sarkozy. Le 12 avril, nous aurons un duo d'invités d'honneur. Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med et Chairman Gao, le grand PDG Monde de Fossoun. Donc c'est Henri Giscard d'Estaing qui vient avec son propre patron, le PDG de Fossoun. Ensuite, nous organiserons deux ou trois cocktails pour les sociétés membres courant mai. Et le 15 juin, nous recevrons le président France de Huawei, Xi Weiyang, que vous connaissez bien. Tout à fait. Et qu'il connaît très bien aussi. Tout à fait. Ensuite, nous avons des cocktails uniquement entre sociétés membres du club parce que c'est important pour eux de se voir et de se revoir régulièrement tout au long de l'année. Et le 24 septembre, donc vous voyez, on a un planning à moyen long terme, nous recevrons Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard. Alors, des moments qui s'annoncent excitants, n'est-ce pas ? Oui, j'espère. C'est le but. Alors, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs français qui souhaitent travailler avec les Chinois ? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de se rendre en Chine. Alors, ça peut vous paraître bateau comme réponse, mais c'est vrai que je m'aperçois que beaucoup d'entrepreneurs français ne connaissent pas la Chine et même n'ont jamais été en Chine. Donc, la première chose, c'est évidemment de se rendre en Chine, de s'imprégner du marché chinois. Ensuite, le minimum, c'est d'avoir son site Internet en mandarin. Plus vous faites traduire tôt votre site Internet, plus tôt il sera référencé dans les moteurs de recherche chinois, le fameux Google chinois, par exemple. Donc, c'est très important de faire traduire son site Internet en mandarin le plus tôt possible. Bien entendu, avoir une présence sur WeChat, avoir un compte officiel WeChat pour toutes les marques. Toutes les marques françaises devraient avoir un compte officiel WeChat. Et si je le dis, c'est que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Ensuite, avoir des cartes de visite recto verso en français et en mandarin. C'est important. Mais ce n'est pas que c'est important, c'est que c'est incontournable. Incontournable. C'est incontournable si vous ne faites pas tout ça. C'est un must. Ce n'est pas ça. Si vous ne faites pas tout ça, vous ne pouvez pas faire de business en Chine et avec les Chinois. Donc, ça plus le réseau d'affaires franco-chinois, c'est le meilleur moyen pour démarrer son business entre les deux pays. Alors, une question d'actualité. Des voix s'élèvent en ce moment pour relocaliser des usines en France. Quel est votre point de vue sur la question ? Alors, effectivement, c'est une question d'actualité. Je pense que c'est une très bonne idée, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Parce que relocaliser en France, ça veut dire le faire avec un coût du travail français. Or, le coût du travail en France est élevé. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'avantages et peu de contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés français ont 35 heures de travail par semaine, 5 semaines de congés payés, 4 semaines de RTT. En France, nous avons 11 jours fériés par an. Il y a 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël en février, à Pâques. Au mois de mai, il y a beaucoup de ponts et viaducs, etc. Donc, c'est vrai que Toussaint rend la main-d'œuvre élevée. Et donc, ça veut dire que le prix final s'en ressent. Donc, vouloir relocaliser en France, c'est bien beau, mais c'est tout le système du travail qu'il faut remettre en question. Donc, moi, je suis pour, si on veut rester compétitif. Mais parce qu'en France, tout le monde veut du changement, mais au final, peu de gens veulent changer. Donc, la question est surtout là, je pense. Ça veut dire que ce n'est pas un projet réaliste ? Je pense que c'est malheureusement difficilement réalisable, parce que quand on vous donne beaucoup d'avantages, je pense qu'avec le temps, c'est difficile de les retirer. Merci, Harold Bartho, d'avoir répondu à nos questions. Bon succès, Chinese Business Club. Sous-titrage ST' 501